Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. Nous sommes jeudi 2 décembre 2021, petit tour à Lidl, je suis à Lidl de Valenton et aujourd'hui c'est un arrivage très attendu avec la première partie sur les jouets. Je vous dis la première partie puisque le 9 novembre il va y avoir une seconde partie d'autres jouets en bois. C'est parti ! On commence par cette maison de poupées, qui convient aux poupées de 30 cm de hauteur. Par contre dedans il n'y a pas de poupées, il y a tout ce mobilier. Donc terrasse extensible. C'est rigolo avec le petit escalier. Les dimensions. Elle est à 39,99€. Alors il y a une autre maison de poupées qui est là en tout cas sur ce magasin, il en reste encore. Elle est aussi au même prix mais vous allez voir que ce n'est pas le même style que celle-ci qu'on voit et qu'on a vu souvent. Donc si vous avez envie de changer un peu de style, la première elle est vraiment originale. Et puis sinon il reste encore celle-ci, pareil, à 39,99€. Allez du coup on va voir tout ce qui est meubles en bois, que vous pouvez ajouter dans l'une ou l'autre, à la maison d'ailleurs. C'est 7,90€. Donc il y a le petit mobilier de jardin, il y a la petite cuisine, le salon, c'est sympa ça. Comment dire, le lit, les toboggans, etc. Et puis il y a les fameux personnages. Il y a ceux-là aussi, les juniors. Ceux-là, on les avait l'année dernière, mais ceux-là, c'est des nouveaux personnages en fait. Il y a le salon là, cuisine, vous pouvez mettre cuisine et salon. Une autre chambre aux enfants. En fait, j'ai l'impression qu'il y a ceux-là avec les couleurs plus vives pour la maison que je vous ai montré en premier. Et puis ceux-là pour la maison, la deuxième maison plus standard. Et on a une autre cuisine. Les puzzles 3,99€. La vache, le lion. L'éléphant. Donc c'est un 32 pièces. C'est des 32 pièces plutôt. Jouets de motricité. Alors tous ces jouets, enfin, une partie de ces jouets-là, je vous les ai montrés sur une vidéo. J'ai pu participer un petit peu, enfin une découverte des jouets. Il me semble que celui-là, je vous l'avais montré, je vous l'avais dit, on dirait un petit peu une sorte d'origami. Après, on peut composer avec plusieurs couleurs, c'est à partir de 3 ans. 6,99€. Le puzzle cube. Alors le fameux puzzle cube, je crois qu'on a tous eu dans notre jeunesse. À un moment ou à un autre, ce genre de puzzle, alors soit à la maison, soit dans les salles d'attente. Des médecins, etc. Il y a en général ce genre de cube. Donc on peut tourner, il y a différentes scènes. Ensuite, jeu d'encastrement. Donc toujours à 6,99€. Et on a la fameuse tour à empiler. Donc celle-ci à partir d'un an. J'espère que vous avez pu voir à chaque fois l'âge. Et celui-là, c'est 2 ans. Pour les tout-petits, alors celui-là, je vous l'ai présenté aussi dans la vidéo, le crocodile. Je trouve qu'ils sont très jolis parce qu'ils sont pleins de couleurs. Donc il y a 2, 4, 5 pièces. Et le héruchon. Alors celui-là est tout simple. Mon fils a bien aimé, pourtant il est grand. Donc à partir de 2 ans, 4,99€. Donc c'est un sort de cube comme ça que vous allez monter. Et je pense que ce qui est sympa, je n'ai pas essayé sur place. Mais au rangement, ça doit être sympa parce que du coup, on peut le démonter. 4,99€. Et dedans, on va mettre des petits animaux, des petits poissons de la mer. Et on va les pêcher. Le jeu d'équilibre. C'est vraiment des beaux jouets parce que pareil, celui-là, je les vis déballés. Et les couleurs, elles sont vraiment géniales. Donc 4,99€ toujours. Donc à partir de 3 ans, celui-là. Jules de domino. Ça, les jules de domino, il faut absolument en avoir. Que ce soit en bois ou autre. Les enfants, ils adorent. Et puis ça leur permet aussi de savoir compter. Déjà de commencer à savoir compter pour certains, etc. Donc à partir de 2 ans et 16 pièces. Puis alors que je dis, c'est vrai qu'il y a la coordination d'œil-main. Parce que du coup, le jeu de domino, il faut mettre à côté. Voilà, hop. Je ne sais jamais si vous ne connaissez pas. D'ailleurs, là, ce n'est pas bon. Parce que pour moi, le domino, il faut mettre le même chiffre, la même couleur, etc. Après, je dis ça un peu quand c'est avec les plus petits, bien sûr. Les règles, on les contourne un petit peu. Même s'il faut apprendre aux enfants qu'il y a des règles et qu'il faut les suivre sur les jeux de société. Instruments de musique, 16,99€. Là aussi, je l'ai vu, il est très beau. Le psy piano, à partir d'un an. Le tambour aussi, à partir d'un an. Et le xylophone aussi. Les véhicules à emboîter, camion et ambulances. 5,99€. Je reviens sur une chose, parce que je vous parlais des règles de jeu et tout. Et je me dis, c'est vrai que des fois, je m'exprime d'une façon. Parce que quand vous me connaissez, vous savez un petit peu ma façon de penser, etc. Mais quand je parlais de règles des jeux pour enfants, c'est sûr qu'un petit, c'est même si c'est un jeu qu'on a l'habitude de jouer et tout. Bien sûr, on adapte les règles, évidemment. Les véhicules à emboîter, camion et ambulances. Celui-là, c'était pompier et véhicule tout terrain. Vous voyez, vous pouvez les emboîter, les changer de couleur, etc. A partir d'un an, 5,99€. Les blocs de construction ville. Par contre, on les a vus il n'y a pas très longtemps. Et comme je le dis à chaque fois, vraiment, c'est le jeu qu'il faut avoir. A partir d'un an, ils sont à 7,99€. Domino en bois, 8,99€. Il faut aussi qu'ils adorent ce genre de jeu. Un peu pareil, à partir de 3 ans. Mais c'est ce que je vous dis, les âges sont là parfois par rapport à la sécurité de certaines pièces. Après, si votre enfant n'arrive pas à mettre correctement les pièces, c'est vraiment pas grave. Il apprendrait au plus ou moins. Vraiment, c'est ce que je dis, chaque enfant est différent. Donc on adapte les jeux par rapport à l'enfant. Et si ce qu'il y a sur la boîte, il n'a pas refait l'infos, c'est vraiment pas grave. Il fait qu'il y a des enfants sur les dominos, ce qu'ils aiment, c'est ça. Et puis après, soit il va les faire par couleur, soit il va les empiler. Voilà, 10,99€. Les figurines d'animaux. Alors, par contre, c'est la marque Schlesch. 15,99€. Donc c'est toute une série, comme ça, d'animaux. 15,99€. Les animaux de la jungle. Plutôt de la savane, j'ai envie de dire. Donc là, c'est 3,8 ans. Ah là là, les gourmands. Les aliments, donc la pizza. Pareil, ça je l'ai vu. C'est génial. Je vais essayer de vous mettre ma petite vidéo en lien. Ou dans les commentaires. Vous allez dans la commentaire, je vous mettrai le lien. Vous allez voir les jouets déballés, ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup. Donc normalement, il y a aussi le 7 gâteaux d'anniversaire. Alors, c'est vraiment un super truc, ça, avec les scratchs. Parce que du coup, on va recomposer la pizza. L'enfant, on va le découper. C'est vraiment des beaux jeux d'imitation. Donc on a aussi le 7 de fruits. Vous êtes sûr de plaire avec ça. Donc c'est à partir de 2,8 ans. Moi, c'est des jouets que j'avais découverts en crèche. Et maintenant, on les trouve un petit peu partout. Et c'est ça qui est génial. Les enfants, ils adorent. Même moi, quand on coupe, ça fait un bruit de scratch et tout. Donc on a l'impression de vraiment couper. 7 petits déjeuners. Arceau de jeu pour bébé. 21,99 euros. La caisse enregistreuse. 14,99 euros. A partir de 3 ans. Le coffre-fort. Alors celui-là, on n'avait pas pu le tester. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de pile. Il n'y avait pas mis de pile. Quand on y est allé. Mais c'est super parce que du coup, alors nous, on en a un, mais pas en bois, à regret. Parce que celui-là, il est vraiment beau. Et du coup, vous pouvez mettre, enfin, l'enfant peut s'en servir aussi comme tirelire. Alors dedans, il y a déjà un petit lingot, des billets, etc. Et donc on peut composer. Enfin, l'enfant peut faire son code et tout ça. Non, c'est pas mal. Les draisiennes. 29,99 euros. Donc il y a la draisienne. Et le... Une sorte de Vespa, là. Draisienne en bois, style rétro. 29,99 euros. Alors là, ils indiquent qu'à partir de 2 ans. Donc en général, c'est l'âge où... On commence à vraiment être vraiment debout, à avoir un certain équilibre. Donc justement, la draisienne va stimuler encore plus l'équilibre. Moi, je vous conseille. J'ai testé et approuvé d'avoir une draisienne. Alors la draisienne, en général, pour moi, quand je la définis, c'est un vélo sans pédales. Voilà. Et du coup, moi, la première fois, quand j'ai vu ça, j'ai cru. La première fois, j'ai vu une draisienne en bois dans la rue. Je me suis dit, oh, c'est bizarre et tout. Ils ont cassé les pédales. Oui, c'est une réduction bizarre. Mais je vous parle de ça. Il y a peut-être 8, 10 ans, je ne sais pas. Il y a très, très longtemps. Et je ne comprenais pas l'intérêt. Je me disais, mais ce n'est pas rigolo parce que l'enfant, il est debout. Du coup, en fait, il marche parce qu'il est obligé de faire des pas pour que ça avance. Donc bon, il peut s'asseoir et après se pousser. Et je ne comprenais pas. Et puis, je voyais que les enfants, ils adorent avoir ce genre de jouet. Et puis, quand j'ai testé sur mes enfants, surtout sur la dernière, le petit, j'ai fait les deux. Et bien franchement, quand ils passent à une draisienne avant le vélo, quand ils ont le vélo, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'ils vont s'asseoir, ils ont déjà l'équilibre. Parce que le problème, quand on apprend à faire du vélo, c'est que c'est ça, c'est l'équilibre. On va se mettre, on va lâcher un pied, puis on va tomber. On va lâcher les deux, on va tomber d'un sens ou d'un autre. Avec ça, je trouve qu'ils travaillent vraiment l'équilibre. Et du coup, en fait, une fois qu'ils ont un vrai vélo, c'est parti. Alors moi, du coup, pour la dernière, je ne suis vraiment pas passée aux deux. Enfin, je vais dire aux quatre roues. Enfin, ce n'est pas vrai. Les deux roues, on lui a mis, elle est moins d'une heure. Et puis après, elle n'a pas aimé. Elle ne connaît pas trop. On lui a enlevé. Et elle a mis, elle a mis peut-être, allez, quelques, franchement, en une journée, c'était fait. Et je trouvais ça génial. Et donc maintenant, je recommande toujours aux gens de passer par la draisienne. Attention, l'exemple que je vous donne, peut-être que votre enfant va lui mettre un peu plus. Peut-être qu'il va mettre une semaine, quatre jours. Ce n'est pas grave. Peut-être qu'il va mettre moins. Mais pour moi, la draisienne, ça facilite vraiment l'apprentissage du vélo. Tiens, dites-moi en commentaire si vous avez une expérience ou pas avec la draisienne. Et d'ailleurs, je suis désolée, j'insiste. Moi, je trouve que parfois, ce qu'on peut faire comme erreur, c'est de passer de ça à un quatre-roues. Alors bon, je pense que ça rassure plus les parents. Mais quand ils sont tout petits, après, quand ils sont plus grands, ce n'est pas pareil. Mais quand ils sont petits, en plus, ils sont un peu cascadeurs, casse-cou, j'ai envie de dire. Donc, c'est facile. Je pense que c'est plus les parents qui ont peur de lâcher que les enfants. Après, évidemment, voir si c'est sécurisé, si le sol, il n'y a rien. Enfin, bref, quoi. Le retour de la boutique, théâtre 2 en 1, 39,99. Donc, d'un côté, elle fait boutique. Et puis, de l'autre côté, il y a le théâtre. Le kiosque ambulant, 39,99 aussi. Avec le petit tableau noir pour y inscrire les aliments ou autre. Pareil, quelque chose qui plaît beaucoup aussi, le pupitre. 21,99 euros. Donc, un côté aimanté. De l'autre côté aussi, normalement, je crois que c'est aimanté. Oh, je vous dis des bêtises, là. Je ne sais plus. En tout cas, ce côté-là, c'est sûr, il est aimanté. Non, de l'autre côté, ce n'est pas aimanté. Et on peut dessiner au feutre. Spécial tableau blanc. Et de l'autre côté, à la craie. Locomotive de transport télécommandé. 12,99. Alors, on a la locomotive, le train de passager. Et le train de passager sans fil. Donc, je crois que celui-là... Oh, je n'avais pas vu celui-là. Il se recharge, tiens. Donc, vous avez ou télécommande, ou USB. Ensuite, la gamme... Mon... Ben non, ce n'est pas là. Je vais dire la gamme Montessori. Si, c'est... Oui, jouer Montessori. 9,99. Donc, Montessori, c'est des jeux qui sont aussi utilisés dans certaines crèches, etc. Alors, Montessori, pour vous expliquer en bref, c'est une façon... Une façon d'apprendre aux enfants. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que sinon, ça va prendre du temps. Mais voilà. Donc, du coup, on dit souvent la façon Montessori. Donc, là, le jeu de logique. Hop, ça, c'est génial, encore une fois, parce que les enfants, ils vont prendre les couleurs, les formes. Ils vont empiler. Après, si vous avez envie, vous, en commentaire, de mettre un peu plus sur la méthode Montessori, allez-y. Le jeu de calcul ou de logique. 9,99. Et le labyrinthe magnétique. Alors, ça, j'ai adoré ce jeu. Au début, je n'avais pas trop compris. Je me suis dit, oh là là, mais non, c'est compliqué pour les enfants. Et en fait, je n'avais pas vu qu'il y avait là des petits stylets aimantés. Donc, avec les petits stylets aimantés, on va venir prendre des boules et tout. Ça, c'est rigolo. Un an et demi, à partir d'un an et demi. Donc, voilà pour la méthode Montessori. Aspirateur ou chariot de la marque Vileda. Alors, l'année dernière, les aspirateurs, ils sont partis très rapidement. Je sais que vous avez été plusieurs à me dire, je ne trouve pas l'aspirateur. Et le chariot. Pareil, les paniers aussi à provision. L'année dernière, ils ont eu du succès. Et ce qui est mignon, Lidl. Donc, on l'a en bleu ou en rouge. Et à l'intérieur, ce que j'aime bien, en plus, c'est qu'il y a pas mal de produits connus. Et je ne les vois pas, mais l'année dernière, il y a aussi des petits produits Lidl. C'était marrant. Mais il y a vraiment... Donc là, on a la crêne de jour, Nivea. Les biscottes Vasa. Les manteaux. Ricola. Donc, 5,99€ le panier. Oh ! Les guiozzas. Le set de camion de fer. Chemin de fer et chantier. 23,99€. La coiffeuse. La petite coiffeuse pour enfants à poser. On a l'établi aussi. Pareil, un truc qui m'a beaucoup demandé, suite à la petite vidéo que j'avais fait, c'est le chariot. Et c'est rigolo, pareil, parce que je trouve qu'il y a des sacs comme ça qui existent pour les vrais chariots. Et d'ailleurs, qui sont très pratiques, parce que vous allez faire vos courses, vous allez mettre vos courses. Et puis, arrivé à la voiture, vous allez juste la mettre et hop, direct dans le coffre. 21,99€. Alors, c'est différent des sacs habitués, parce qu'ils sont maintenus là. Donc, il y a un sac et le chariot en bois, toujours. 21,99€. Le berceau de poupée. Les dimensions. Donc, 17,99€. Il y a le berceau et le landau. Ah ! Il y a un autre berceau ou landau. Alors, ça, c'est un autre modèle. Vous voyez. Donc, 17,99€. Voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors, je pense vous avoir quasiment tout montré. Je regarderai s'il manque autre chose. Je vous le mettrai dans une vidéo avant ce week-end. Voilà. Plein, plein, plein de gros bisous. Or, franchement, il y a plein, plein de jeux vraiment sympathiques. Moi, j'ai eu des petits coups de cœur pour certains jeux. Et voilà. En plus, c'est des jeux en bois. Et je sais que depuis le temps que je fais des vidéos, et même avant d'en faire, je sais que j'entendais souvent, souvent parler des jouets en bois par certaines, soit assistantes maternelles, soit personnes qui travaillent auprès d'enfants. Voilà. Plein, plein, plein de gros bisous. Je vous dis à plus tard.